Bonjour tout le monde, mon nom c'est Dea Astussal, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Je suis la Miss Dakar 2016, mais avant d'être Miss, je peux dire que j'étais dans le milieu de mannequinat, donc j'ai défilé dans pas mal de podiums, genre les Dakar Fashion Week, les Bond Events avec Radia Cimaud, avec Tata Obussi et autres. Je crois que ça me fait du bonheur, parce que c'était pas évident que je sois élue Miss Dakar, parce que je n'étais pas la seule candidate, il y avait d'autres candidats aussi, qui regroupait toutes les qualités dont on a besoin, toutes les qualités pour être Miss, elles étaient belles, intelligentes et tout, donc je crois que c'était pas trop évident que je sois la Miss. Donc voilà, ça m'a fait du plaisir de l'être. Selon moi, pour ne pas manquer de modestie, je crois que j'étais un peu plus calme par rapport aux autres, voilà, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine que les autres, donc la raison pour laquelle peut-être, c'est la raison pour laquelle j'ai remplacé cette Corolle. Oui, il y avait des critères, donc en premier temps, je peux dire l'intelligence, c'est-à-dire la culture générale, parce que ça a joué plus de 50% sur une élection de Miss. À part ça aussi, il y a la beauté, donc la taille et tout, donc la façon de s'exprimer, donc je crois que tout ça s'ajoute, voilà, sur une élection de Miss. Donc exactement concernant cela, bon, ça m'a un peu fait rigoler quand je l'ai entendu, parce que je ne sais pas à quel moment je me suis mariée, parce que je ne me suis jamais mariée, je n'ai jamais eu d'enfant, donc voilà, et je n'ai jamais été favorisée par quelconque membre du comité, voilà, je n'ai jamais été mariée, je suis jeune, et ça ne fait même pas partie de mes projets pour le moment, donc voilà, j'ai entendu ces rumeurs, bon, ça m'a un peu affectée, mais voilà, grâce à mes proches, donc mes parents et tout, donc voilà, bon, ils m'ont dit qu'ils m'ont soutenu, ils m'ont fait comprendre que ce n'est rien, parce que quand on a un petit russier au Sénégal, donc il y a des choses qu'on ne peut pas éviter et tout, donc voilà, mais je n'ai jamais été mariée, ni avoir d'enfant, oui. Vous savez, la grande finale du Sénégal, c'est bientôt, le Saint-Globain, Tch'Allah, et je crois que ce n'est pas bien, donc il faut y mettre du paquet, si on veut l'obtenir, si on veut porter cette couronne du Sénégal, donc je crois que je dois mettre toutes les choses de mon côté, voilà, faire tout le maximum possible, donner tout ce que j'ai, donc pour pouvoir emporter cette couronne, voilà, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir facilement, parce que j'ai vu toutes les autres candidats, venant de partout, dans les Kolda, Cadenas et autres, bon, je les ai rencontrées, je les ai rencontrées lors de la finale du Dakar, et voilà, je crois que tout le monde a sa chance de la rencontrer, voilà, mais puis on dit que ça reste à Dakar. Le message que je voudrais lancer, c'est, bon, je remercie tout le monde avant tout, je remercie tout le monde, et je dis aussi des volontiers à tout le monde, parce que peut-être que c'est là-bas que je devrais commencer même, mais j'ai dit des volontiers à tout le monde, vite qu'on vient de sortir de la fête de Tabaski, donc voilà, je demande pardon à tout le monde, particulièrement à celles qui ont dit ce truc sur moi, celles qui ont raconté ces choses sur moi, donc je demande pardon à tout le monde, je les pardonne aussi, donc voilà, et je crois que, actuellement, ce qu'il me reste à faire, c'est de me concentrer et de me préparer pour la finale, et voilà, je donne tout ce rendu pour le 5 novembre, Inchallah, et je lance un appel à tout le monde, toutes les autorités, voilà, qu'elles viennent me soutenir, donc voilà, soutenir Madame Amina, vu que c'est sa toute première, donc lui venir en aide, voilà, parce qu'elle ne fait que, je ne sais pas, mais elle participe au développement de ce pays, je crois, parce qu'elle pouvait faire autre chose, mais voilà, elle s'est consacrée au développement de son pays, donc voilà, je lance un appel à tout le monde, à toutes les autorités qui viennent en aide, le comité mi-Sénégal de MC, mi-Sénégal de MC, Nouvelle Vision, donc voilà, je donne rendez-vous à tout le monde, de 5 novembre, Inchallah. Bon, c'est vrai, j'ai un petit staff derrière moi, et concernant seulement ma famille, parce que c'est mes cousines, ma guette, voilà, des frères, papis, Apu et autres, donc voilà, mes frères et mes sœurs seulement, voilà, qui m'aident et qui m'épaulent, donc durant toute la compétition, je suis ministre Dakar, et on est toujours là ensemble, ils m'épaulent, donc voilà, et ils sont partout, donc ils viennent partout, vous savez, donc voilà, je les remercie vraiment pour ça.